Démarrage moteur à 2 vitesses 1 sens d'alendeur Fonction de schéma Une action sur le bouton poussoir S2, petite vitesse permet L'excitation de la bobine du contacteur K, M1 Il s'ensuit La fermeture de contact de maintien L'ouverture du contact de verrouillage K, M1 en série avec K, M2 et K, M3 La fermeture simultanée des contacts de puissance K, M1 Cependant le moteur démarre avec la petite vitesse L'allumage du voyant de petite vitesse H2 au moment où le voyant H1 d'arrêt s'étend Pour obtenir la grande vitesse, il suffit d'appuyer sur le bouton S3, grande vitesse Si l'action est faite, on ouvre le circuit de K, M1 qui se désexcite en entraînant L'ouverture du contact de maintien K, M1 La fermeture du contact de verrouillage K, M1 L'ouverture des contacts de puissance K, M1 L'alimentation du moteur est coupée L'excitation des bobines K, M2 et K, M3 qui ferment leurs contacts principaux et amènent le moteur à tourner avec la grande vitesse L'allumage du voyant de grande vitesse H3 et l'éteinte du voyant H2 L'arrêt du moteur est provoqué soit par action sur le bouton S1, arrêt, soit par ouverture de l'un des contacts des relais thermiques F1 et F2 Envisagez l'installation qui permet faire tourner un moteur triphasé asynchrone avec enroulement d'alendeur à deux vitesses différentes et cela en passant par la petite vitesse H3 Pour obtenir la grande vitesse Description Car la vitesse d'un moteur triphasé asynchrone dépend du nombre de paires de écarts on peut exécuter les enroulements en deux moitiés Il est possible de faire fonctionner le moteur à deux vitesses différentes Par exemple, 3000 tours par minute et 1500 tours par minute 1500 tours par minute et 750 tours par minute Les branchements des bobines pourraient s'effectuer comme indiqué Le cas échéant il correspond quatre pôles à la petite vitesse donc deux pires deux pôles correspondant à environ 1500 tours par minute La mise en parallèle des moitiés des enroulements nous permet d'obtenir deux pôles ce qui correspond à la grande vitesse Deux pôles où elle perd deux pôles implique environ 3000 tours par minute Considération Ce genre de montage nous permet d'obtenir un couple plus ou moins constant pour les différentes vitesses Il en résulte que si la grande vitesse est le double de la petite vitesse alors la puissance à grande vitesse est le double de celle à petite vitesse A savoir que Pour réduire le courant de démarrage on essayera de démarrer toujours en petite vitesse